Le Mouvement du Irak Le Mouvement du Irak C'est un pas dans la déconstruction de ce système. Mais il va falloir prendre des mesures en amont aussi, de sorte que finalement les règles de la compétition dans l'économie de marché, c'est celui qui est le meilleur qui passe, a préconisé le vice-président du CNE. Avec le Irak on est en train de mettre en place des institutions de fonctionnement d'une économie de marché transparente. Dans la transparence et le contre-pouvoir, on va voir émerger une classe d'entrepreneurs qui ne biberonne plus à la rentée à la proximité du politique mais à l'efficacité de l'offre qu'elle donnait donc à la sanction du marché. A avancé Mekidesh, affirmant que sans la puissance du Mouvement du Irak du 22 février qui fait sortir des millions d'Algériens tous les vendredis, je pense qu'on n'aurait pas pu casser ce verrou. Mustapha Mekidesh a par ailleurs évoqué la surfacturation en Algérie, affirmant qu'il s'agit d'un sport national. Il y a une surfacturation structurelle qui est malsaine, celle de faire des marges à l'extérieur qui ne sont pas acceptables. Pour qu'il y ait un corrompu il faut qu'il y ait un corrupteur, c'est fait avec la complicité des fournisseurs étrangers. C'est donc en connaissance de cause, puisqu'ils servent d'instrument pour pouvoir assurer cette surfacturation qui n'aurait pas pu être faite si c'était des règles du jeu transparente, a dénoncé Mekidesh, affirmant en outre que la justice algérienne va se pencher sur cet aspect.